... Oui, Madame la Présidente, mes chers collègues, dix minutes c'est peu, j'ai tellement de choses à dire. Alors le règlement intérieur du Conseil Régional est notre texte fondamental, ça nous l'avons tous acté. Et il devrait être évidemment, comme vous le dites, le garant des libertés, des droits, des devoirs des élus, dans le strict respect du minimum légal défini par le Code général des collectivités territoriales. Et dans ce texte, la politique et l'idéologie ne devraient pas avoir droit de citer, Madame la Présidente, puisqu'il ne s'agit ni plus ni moins que d'organiser les règles du jeu nécessaires au bon déroulement du débat démocratique. Cependant, le nôtre déroge à ces principes puisque ce monstre de procédure, c'est un monstre de procédure que vous avez créé, qui est le nouveau règlement, détaille les entraves, compte les contraintes, énumère les restrictions, recense les limitations, décrit les interdits, tout au long de 114 articles interminables qui ne cessent, comme nous le verrons, de s'allonger. Ce règlement intérieur est devenu un pavé indigeste de plus de 121 000 signes, trois à cinq fois plus importants que ceux des autres régions, M. Honesta, d'une incroyable complexité destiné à enfermer les élus de notre Assemblée dans un carcan procédural. Nous devons cette usine à gaz normative, génératrice de diverses pollutions, gourmande en déplacement, en réunion, en temps, en papier et en impression, à M. le Président du Bureau de l'Assemblée, membre d'un parti soi-disant écologique. Vous m'excuserez. Les modifications qui nous sont aujourd'hui présentées aggravent pour la plupart d'entre elles ces pratiques directives et autoritaires et corrigent pour quelques-unes, c'est vrai, des dispositions qui étaient quand même, vous en conviendrez avec moi, contraires à la loi, au bon sens et à son applicabilité temporelle. Alors examinons tout d'abord les problèmes de délai. Vous l'avez dit tout à l'heure, sur le règlement d'intérieur et notamment sur le point d'actualité. Ce mot est d'importance. Point d'actualité. L'article 18, puisque ces points devaient être transmis au secrétariat général une semaine avant l'Assemblée plénière. Vous avez, comment dire, rétabli cette erreur. Nous ne reviendrons pas là-dessus, mais nous maintenons l'amendement. Sur ces deux points, il semble que les intérêts des groupes de la majorité coïncident avec ceux de l'exécutif. Les raisons sautent aux yeux. Contrairement aux questions d'actualité de l'Assemblée nationale, auxquelles doivent se soumettre les ministres chaque mercredi, ici, la présidente de région n'est pas dans l'obligation de répondre aux points d'actualité des groupes politiques. Aujourd'hui, madame, vous nous avez fait la grâce de nous répondre merci, merci, merci. Vous pouvez également décider de les placer, selon votre bon vouloir, au moment, à l'ordre du jour, qui vous sied le mieux, c'est-à-dire, en général, comme vous l'avez dit en conférence, avec un minimum de journalistes et de public, afin qu'ils n'apparaissent pas comme une réponse à votre propre point d'actualité, qui, lui, est en début de séance et à toute l'audience nécessaire. Enfin, basé sur une égalité de traitement entre les groupes et non sur une égalité de traitement entre les élus, ces points donnent de fait une audience plus importante à la majorité elle-même, tout en minorant le poids représentatif du groupe, évidemment, FNR-BM. Cependant, en modifiant le délai limite de dépôt des points d'actualité qui passent de 5 jours ouvrés au 1er jour ouvré, vous avez, effectivement, oublié de modifier le délai. Et zut ! Comme quoi, personne n'est parfait. Continuons avec l'article 79 qu'on pourrait appeler « antifrondeur » ou bien « comment empêcher le front de gauche de quitter le groupe Nouveau Monde en commun ? » Après l'augmentation de 4 à 7 membres pour la constitution d'un groupe politique en juin, l'augmentation du délai de prise d'effet pour la constitution ou la modification d'un groupe politique marque encore plus votre volonté de limiter au sein de votre majorité la scission politique. Or, nos concitoyens doivent savoir que les élus FNRBM sont favorables à l'expression du pluralisme démocratique et qu'elle doit pouvoir s'exprimer dès qu'un désaccord politique apparaît. Une autre modification nous sidère, celle consistant à inciter très fortement votre majorité à se mettre au travail en lui recommandant instantanément la tenue de réunion de bureau en commission ou alors que votre majorité truste tous les postes, toutes les places, tous les honneurs et en fait, elle travaille finalement très peu. cet aveu juridique illustré par la modification de l'article 51 n'est que le reflet de débat déjà entendu en commission de la part de membres de votre propre majorité. Alors, pour encourager votre majorité à travailler, il suffisait, comme c'était d'ailleurs la volonté du législateur et l'esprit de l'article 31 de la loi NOTRe, de permettre la représentation proportionnelle au sein du bureau des commissions sectorielles comme au sein du bureau des assemblées, rien de tel. avec la modification des articles 51 et 78, ce ne sont pas des droits spécifiques que vous ouvrez pour les groupes, pour les groupes d'opposition, mais seulement une grâce que vous nous faites. Merci, merci, merci. Non, nous ne sommes plus autant des rois fainéants de l'Austrasie, madame, du temps effectivement où les rois étaient chrétiens et puisaient leurs racines dans la chrétienté. Au nom du peuple, je crois que nous devons ici dénoncer cette confiscation de la démocratie dont tous vos actes sont chaque fois entachés au nom du peuple. Nous appelons tous nos concitoyens à un soulèvement évidemment pacifique et démocratique dans les urnes les 23 avril et 7 mai 2007. Nous ne sommes pas là pour vous demander des faveurs. Emportés par votre zèle antidémocratique consistant à tout interdire, vous êtes aujourd'hui dans l'obligation de présenter des modifications de l'article 37 pour vous mettre en conformité avec la loi. Vous êtes allés trop loin. Les élus, tous les élus, même s'ils n'ont pas voix au chapitre, ont le droit d'assister à la commission permanente ainsi qu'à toutes les commissions sectorielles. M. Honesta, c'était dans votre programme électoral. C'est pourquoi nous présenterons l'amendement numéro 4 à l'Assemblée afin de rétablir la publicité des commissions permanentes pour en finir avec l'opacité des choix décisionnels et avec une pratique désuète de notre collectivité. Votre goût du silence et de la dissimulation se retrouvent aussi dans une autre modification que vous nous présentez à l'alinéa de l'article 55 concernant la non-publicité des réunions de commissions sectorielles. Vous y ajoutez une phrase dangereuse pour la liberté des élus et inutile pour la confidentialité des dossiers. Le problème soulevé n'est pas la non-publicité des dossiers qui est, elle, à juste titre interdit, mais de ne pas rendre public, je ne sais plus comment vous disiez ça, ne pas prendre de photos, ne pas parader. Et qu'est-ce que ça peut vous faire ? Qui, quoi ? Vous voulez aussi maîtriser l'image. Donc ce problème n'a pas à être pris en considération. Vous m'expliquerez aussi quelle est la sanction et en tout cas nous le rejetons. Que faut-il conclure à cette répétition ? Que vous voulez empêcher les élus sérieux et travailleurs de montrer peut-être aux électeurs leur à substituer ou au contraire peut-être effectivement le fait que certains membres de votre propre majorité manquent ? Sûrement peut-être un peu des deux. C'est pour ça que nous présenterons l'amendement numéro 5. Abordons maintenant à travers la modification des articles 12 et 42 la question des explications de vote et temps de parole en assemblée plénière et en commission permanente. Concernant le temps de parole pour les explications de vote, comme je l'ai déjà dit lors du débat d'orientation budgétaire, vous considérez la commission permanente qui se déroule dorénavant sans débat, sauf ceux de l'extrême gauche, comme vous l'avez dit et remonté encore tout à l'heure, comme une simple chambre d'enregistrement. Alors maintenant, on parlait la dernière fois de pouvoir décisionnaire, d'appréciation de la présidente. Maintenant, on va parler d'argumentation et on verra à ce moment-là qui considère qu'on argumente ou qu'on fait une explication de vote ou qu'on fait de la propagande. Ces explications, plusieurs heures après les votes, perdent tout leur sens et tout intérêt démocratique. Concernant les temps de parole en assemblée plénière, les modifications de l'article 12 compliquent inutilement quelque chose qui devrait être très simple. Le temps de parole est proportionnel au nombre d'élus en assemblée plénière. Là où ne devrait régner que la transparence et l'égalité, vous choisissez une voie qui s'en éloigne. Temps de parole inégalitaire entre les élus, module défini par l'exécutif, temps minimum de trois minutes par module, temps minimum d'expression d'une minute par orateur, ce qui vous engage finalement à blablater pendant 40 secondes. Les 40 secondes restent en temps, maximum d'expression de 10 minutes par orateur, temps d'expression non utilisée d'un élu, et ça on l'a vu encore ce matin, ce qui était phare un temps qui est défini une semaine avant la séance et qu'on ne peut pas reporter sur un autre élu. J'espère que vous savez nager M. Onesta. J'espère que l'un d'entre vous, que pas mal d'entre vous a un brevet de sauvetage parce que vous allez vous noyer. Vous noyer. Vous êtes des ennemis du débat et de la controverse et nous proposerons l'admendement numéro 2 pour établir l'égalité entre élus et la liberté d'expression. Qu'avez-vous à perdre ou à redouter de l'expression libre et contradictoire ou constructive de l'opposition ? Où est l'esprit de concertation dont parlait Mme Delga ce matin ? Alors pour finir, la dérive autocratique de l'exécutif est évidente avec la modification de l'article 62, cette modification qui laisse le pouvoir à la présidence de séance de la commission sectorielle de restreindre la demande de vote par division selon votre bon vouloir. Il n'y a pas de démocratie quand la présidence de séance peut censurer n'importe quel élu de façon aussi arbitraire. Et là où la démocratie est piétinée, ce sont les valeurs de notre République qui sont menacées. Nous proposerons donc l'amendement numéro 6 pour en finir avec cet arbitraire. Toujours debout pour défendre la démocratie et les valeurs de la République, les élus du groupe donc vous opposer ces 5 amendements. Mais sereinement, sereinement, je peux vous dire que si jamais vous rejetiez ces amendements, si vous ne revenez pas sur ce règlement intérieur qui ressemble d'ailleurs étrangement à celui de l'Union européenne, si pour vous vraiment c'est la panacée, je peux vous assurer que lors du prochain mandat, quand nous serons à la présidence, nous le maintiendrons et nous vous l'appliquerons. Allez, nous avons... Voilà. Merci d'avoir conclu.